Déjà, c'est un intérêt qui montre l'attractivité du territoire de Dijon et de Dijon Métropole, et on est très fiers d'accueillir ce carrefour de gestion durable de l'eau à Dijon, aussi pour pouvoir montrer toutes les politiques publiques qu'on mène en termes d'eau et d'essalissement à Dijon Métropole. C'est une des principales politiques de la métropole aujourd'hui, parce qu'on a ce souci de la bonne gestion de notre ressource en eau et aussi de notre impact sur les milieux naturels. Et donc c'est un double objectif, à la fois de rayonnement pour la collectivité et aussi pour mettre en avant les politiques que nous menons dans cet échange que nous avons avec le réseau idéal qui organise ce salon. C'est évidemment essentiel parce qu'on est à un moment où la problématique autour de l'eau a pris une importance qu'elle n'avait jamais eue. On n'a jamais autant parlé d'eau, les sièges très successifs que nous avons connus montrent à quel point les conséquences de changement climatique sur la disponibilité de la ressource en eau prennent d'importance, de plus en plus d'importance. Et donc il y a une mobilisation au plus haut niveau de l'État d'ailleurs. Mais c'est bien sur le territoire que ça se passe, les solutions sont dans les territoires. C'est la mobilisation des acteurs locaux pour d'une part définir des règles du jeu partagé pour l'accès à l'eau, le partage équilibré de la ressource en eau en laissant suffisamment d'eau dans les rivières, pour la lutte contre la pollution, donc autour de schémas d'aménagement de la gestion des eaux. Donc définition de règles du jeu partagé pour y arriver. Ça c'est dans les territoires que ça se passe, dans les bassins versants, mais aussi pour l'action concrète. C'est un salon que nous avons le plaisir de voir prendre de l'ampleur sur une thématique qui concerne tout le monde, chaque habitant. Si le département est un partenaire, c'est tout simplement parce que c'est un enjeu essentiel pour demain. Et le département est à la bonne échelle pour garantir un accès à l'eau pour tous, partout et au meilleur prix. Les EDVA participent au Carrefour par une nécessité, je veux dire un besoin de retour d'expérience et de pouvoir évoluer sur son propre territoire, donc puiser les réglementations, les expériences que j'évoquais dans les différents domaines qui nous concernent, que ce soit de l'eau jusqu'à les assainissements, etc. Nos techniciens sont également présents à cet événement. C'est une source de enrichissement pour eux et pour nous, pour pouvoir évoquer nos problématiques, nos solutions, à travers tous les acteurs et tous nos partenaires. Dans le domaine de l'eau, nous vivons les limites d'une approche qui a été trop longtemps spécialisée, technicienne, verticale, alors que tout est lié. On ne peut pas faire d'aménagement du territoire sans se poser la question de savoir si la ressource en eau va suivre. On ne peut pas penser développement économique sans se poser la question de l'accès à la ressource en eau de la même manière. On ne peut pas penser agriculture sans se projeter sur comment l'agriculture va devenir résiliente par rapport aux changements climatiques. On ne peut pas penser énergie même sans penser eau, parce que le nucléaire, qui est la principale production électrique en France, a besoin d'eau pour un produit de ces centrales. Parce que l'hydroélectricité a besoin d'eau, qui est la principale énergie renouvelable sur le territoire national, a besoin d'eau aussi fondamentalement. Donc bref, l'eau est au cœur des problématiques publiques. Et quelles sont les collectivités qui pensent ensemble ces problématiques publiques ? Les collectivités. Donc que ces collectivités locales puissent se réunir autour de ce carrefour pour répondre à tous ces défis, c'est essentiel. Et pour l'agence de l'eau, l'agence de l'eau, elle est là pour les accompagner. Elle est là pour accompagner l'ensemble des acteurs des territoires, pour trouver les solutions les plus pertinentes possibles, et aider à les financer. Et c'est d'autant plus qu'on est dans un contexte où, grâce au plan eau, nous aurons des capacités d'aide, des capacités financières en augmentation pour notre prochain programme d'intervention, le 12e qui commencera en 2025. Donc c'est vraiment le moment. Les enjeux n'ont jamais été aussi élu. On n'en a jamais autant parlé. On commence à penser la transversalité. Et donc les agences de l'eau ont de plus en plus de capacités pour aider à faire. L'année prochaine, on se retrouvera avec encore d'autres innovations. Et puis je crois qu'on a aussi un enjeu citoyen autour de la question de l'eau, pour faire en sorte que les habitants soient aussi conservés par la manière dont ils utilisent l'eau chez eux. C'est toute la question de la gestion des eaux pluviales, et donc du déraccordement des eaux pluviales pour infiltrer à la parcelle. Donc il faut qu'on embarque avec nous, dans la population, et puis aussi sur l'usage de l'eau à la maison. Quand on dit que c'est 150 litres pour prendre un bain et 60 litres pour prendre une douche, tout ça c'est la responsabilité individuelle de chaque citoyen. Et donc il faut aussi que la collectivité engage la population pour moins qu'elle sauver l'eau. Et c'est un des grands enjeux que nous aurons dans les années à venir.